Musique Bonjour Hervé, on l'a bien repéré votre maison, on ne s'est pas trompé. Je me doute parce qu'en général les gens remarquent qu'ils s'arrêtent même en auto quand ils passent devant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce projet au départ ? C'est une vieille histoire, c'est parce que ma femme, moi, mes enfants, on a vécu aux Etats-Unis dans les années 80 et que quand on est rentré en France, on souhaitait retrouver un petit peu, garder un petit peu de notre histoire là-bas avec une maison en bois. Ça ne m'a jamais complètement quitté et donc quand l'occasion s'est présentée une fois que les enfants ont fini leurs études, de réaliser ce projet, on est revenu à notre idée de maison en bois avec un petit souvenir de Nouvelle-Angleterre. Donc voilà, cette maison a un petit quelque chose d'amérique, sans doute. L'idée de l'architecte Tourangeau, Jean-Charles Lidèle, juxtaposait deux maisons, l'une avec de larges baies vitrées pour les pièces à vivre, l'autre pour les chambres et les salles de bain. Tout ça en jouant avec les lignes verticales et sans perdre de volume. Oh, c'est les grands espaces aussi à l'intérieur. Je n'ai pas pensé, mais c'est pas mal vu. On voulait simplement avoir un espace commun en bas qui soit assez conséquent et surtout très lumineux. On a longtemps cherché un terrain qui ait une personnalité ou qui soit inscrit dans une histoire. Si vous interrogez les gens de la vallée de Cousse, vous verrez qu'il y a une vraie communauté ici. Les gens se réunissent une fois par an pour faire une grande fête communautaire. Donc voilà, on est dans un paysage de vignes et on voulait absolument voir les vignes. L'idée était de garder un aspect de grange, minimaliste et rurale. Le bardage en Douglas français laisse quand même une large place aux ouvertures. Ici, vous êtes orienté... Alors, on est sud-ouest. Sud-ouest, c'est-à-dire que le soleil rentre énormément ici. Le soleil rentre, ce qui est évidemment un énorme avantage en hiver, un apport en calories qui n'est pas du tout négligeable, qui est un petit inconvénient en été pour le risque de surchauffe. C'est pourquoi il a mis des voiles à l'extérieur que l'on tend en été quand le soleil donne pour se protéger et faire un peu d'ombre à l'extérieur. La maison dont ils ont rêvé, c'est celle qui revisite le passé de la famille, sans oublier les passions de chacun. C'est le coin qui est dédié à la musique ? Voilà, dans le cahier des charges, il y avait deux choses un peu bizarres. Il y avait le fait de mettre le piano un peu en valeur. Et par ailleurs, on voulait des marches près de la cuisine. C'est encore un souvenir des États-Unis. On a vécu dans une maison où il y avait des marches qui arrivent dans la cuisine. On s'était aperçu que tous les enfants allaient se poser là. Et on trouvait ça un peu poétique, un peu fantaisiste. Et on lui avait demandé, est-ce qu'on pourrait avoir des marches près de la cuisine ? Il a réussi à concilier cette exigence d'une pièce dédiée au piano et ce podium qui descend vers la cuisine, qui fait que quand on vient, on peut prendre l'apéro là, tout en discutant avec une cuisinier ou la cuisinière. « Do you want me on your mind or do you want me to go home ? » C'est un qui a perdu. « I might be yours as yours as I can say. » « I might be far away. » Vous aimez voyager. Ça, c'est aussi des souvenirs de voyage. Oui, c'est ça. Il se trouve qu'on était en Indonésie au moment où on était déjà en train de travailler sur le projet. Et on est tombé sur cette porte qui nous a vraiment énormément plu la première fois qu'on l'a vue chez un antiqueur. Donc on avait en tête déjà la maison qu'on allait construire. Et on savait que cette porte serait la porte qui mène à notre chambre. Alors on l'a fait revenir et comme on y était, on lui a demandé s'il pouvait nous dessiner des petites fenêtres dans le même esprit. L'idée de faire une espèce de petite mise en scène, de théâtre dans le théâtre, elles sont, elles, factices et neuves, si vous voulez. Mais peu importe quand je suis ici, j'ai un peu l'impression de m'évader grâce à ces petites ouvertures. Et puis, bon, quand je vois ça, j'ai un petit bout de mes souvenirs de Bali qui restent. Hervé, professeur d'anglais à Tours, et sa femme Dominique échangent volontiers leur maison pour les vacances. Une demeure qui devient à chaque fois un peu plus riche de leurs souvenirs et du passage de leurs hôtes. C'est important une maison pour vous, enfin comment vous conceviez le... Oui, la maison c'est un peu de nous, je veux dire que, bon, grâce à l'architecte, grâce aux artisans qui l'ont faite. Mais au départ c'est une idée, et puis à la fin c'est un petit bout de nous, ou de ce qui reste, de ce qu'on a vécu, c'est des moments accrochés les uns aux autres, qui continuent notre périple ici, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada